Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Hogwarts Legacy, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer 4 trésors et du coup débloquer des skins légendaires et on commence directement la vidéo avec le numéro 1, uniforme d'historien authentique. Pour pouvoir récupérer cet équipement, c'est très simple, il faut faire une cachette dans le château. Cette petite quête va vous permettre de débloquer ce skin légendaire et pour ça il faudra aller parler à Arthur dans Poudlard. Vous allez à l'aile de l'astronomie et pour ce qui est en fait du petit feu de camp sur lequel il faut apparaître, c'est salle de sortilège. On appuie sur carré, voyage rapide et directement vous arrivez donc à cet emplacement, juste sur votre gauche vous allez avoir le PNJ Arthur auquel il faudra parler car il va vous donner une carte au trésor. Et honnêtement, vous allez souvent avoir cette petite mécanique dans le jeu Hogwarts Legacy, c'est à dire que quand vous parlez à des personnages, à des PNJ et que vous avancez dans leur quête, à un moment donné ils vous lâchent une carte au trésor. Il faut un peu comprendre le principe pour aller récupérer l'item en question. Ici c'est assez simple, il y aura 3 endroits de localisation. Pour le premier, on va aller directement voir le rhinocéros. C'est assez simple, vous descendez l'escalier et quand vous arrivez à la fin de celui-ci, bim bam boum, le voici le rhino, vous vous pointez devant et directement la deuxième phase va s'enclencher. En tout cas vous allez pouvoir vous, vous téléporter. Du coup je vous conseille à nouveau l'aile d'astronomie et cette fois-ci on va aller cours de métamorphose. C'est à cet emplacement qu'on va pouvoir aller récupérer cette fois-ci le dragon. Bon, en tout cas on récupère rien dans cette quête jusqu'à présent, il faut juste se placer devant les structures. Donc comme mon petit personnage, Butters, pour ceux qui se posent la question, vous vous mettez ici juste à cet emplacement et directement c'est bon, c'est dans la poche. Après on va aller maintenant à la troisième étape de la fameuse quête de notre ami Arthur. Je tiens à signaler quelque chose, c'est que là pour pouvoir faire une petite interaction, je vous conseille le sort Axio. Maintenant c'est fort possible que ça fonctionne aussi avec d'autres sorts. La mécanique est toute simple, vous allez le voir ici sur le gameplay. Juste au-dessus de ces marches, vous avez donc le tableau et un élément qui brille un peu plus au-dessus de ce tableau. Vous le visez bien, moi j'ai utilisé Axio mais je pense que ça fonctionne avec d'autres sorts aussi, honnêtement. Et le tableau va avoir une petite mécanique qui fera en sorte qu'une porte va se dérober. Et surtout un coffre à l'intérieur à fouiller pour récupérer l'uniforme d'historien, un skin légendaire que je porte ici à l'instinct sur moi. Très joli pour terminer cette quête, très simple, vous retournez parler à Arthur, ce sera localisé sur votre jeu, il n'y a pas de soucis. Et la quête, une cachette dans le château, elle est terminée. Direction le numéro 2 de la vidéo avec le colis artisanal, cet item est récupérable via une petite quête qui s'appelle l'histoire de Roland Duchesne. Qui elle est disponible à Poudlard bien sûr pour sa localisation. L'aile de l'astronomie, on ne change pas vraiment d'endroit comparé au numéro 1 de la vidéo. Et pour ce qui est du feu de camp, voyage rapide, je vous conseille fortement cours de métamorphose. C'est à cet emplacement qu'on va pouvoir aller parler à Adelaide qui elle va nous lancer une quête. Et dans cette quête, on va pouvoir récupérer une carte au trésor. Et du coup, je vous donne la petite soluce pour récupérer le trésor en question. On est parti pour la quête d'Adelaide. Alors, très simple, le jeu vous envoie à cet endroit-ci de localisation pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, il va vous demander d'examiner la zone et surtout au préalable avant d'éliminer les ennemis qui s'y trouvent. Vous récupérez la carte de Roland Duchesne sur cette carte, on peut voir une petite rivière. Et surtout, un point qui longe la rivière. C'est-à-dire qu'on nous propose, quand on récupère cette carte, de longer la rivière. Et ça nous amène jusqu'ici, la ruine de Corot. Ok, ça c'est l'endroit de localisation bien précis où il faut être pour pouvoir finaliser cette petite carte au trésor. Quand vous êtes là, attention, il va y avoir pas mal d'ennemis en fait dans cette quête à éliminer. Et ici, j'ai tout démobé, il n'y a plus personne. Comme ça, c'est plus sympa pour vous et pour moi de pouvoir se localiser dans cette vidéo. Mais donc, pour entrer dans les ruines de Corot, c'est à cet emplacement. Petite grille, on la passe, on appuie sur carré. Et surtout, on est parti pour une petite mission dans ces ruines de Corot. Alors, il faudra aller parler à notre ami Roland Duchesne. Rien de très compliqué, le jeu va vous l'indiquer. Ensuite, il faudra débloquer une porte. À nouveau, rien de très folution. La mécanique est déjà connue de tous. En tout cas, je suppose qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront bloqués à cet emplacement. Et puis, pour pouvoir finaliser la quête, en fait, notre ami Roland Duchesne nous envoie récupérer sa fameuse baguette magique. Quand vous l'avez en votre possession, vous retournez voir votre ami Roland. Et là, la quête va se finaliser. Et vous allez comme ça pouvoir récupérer le deuxième item de la vidéo. C'est bien sûr le collier artisanal. Et c'est dans la poche aussi pour la quête, l'histoire de Roland Duchesne. On est parti maintenant pour le numéro 3 de la vidéo. Et la bicorne de chercheur de trésor. Là, c'est l'item indispensable du bon collectionneur qui se trouve dans la mission. Un puits bien aimable. Attention, pour faire cette mission, vous pouvez l'activer en tout début de partie. Mais il faut arriver à cet emplacement, si bien précis de localisation, pour que la mission pop. Sinon, vous n'allez pas avoir le petit symbole. Un puits bien aimable. Elle se trouve juste à cet emplacement. Je vous conseille de la faire quand vous le voulez. Si vous voulez récupérer le petit kippie du chercheur de trésor, qui est assez sympathique. Vous allez avoir un puits, donc à cet emplacement. Et tout simplement, quand vous allez vous en approcher, il y aura une petite interaction. Le puits va vous parler. Et vous allez pouvoir aussi vous faire une interaction avec le puits. Magique, bien sûr. Quand c'est fait, à un moment donné, il va vous donner une petite carte au trésor. Et on est parti pour la solution. Maintenant, attention, il y a quand même un prérequis à savoir. Il vous faut le sort de Levioso. Il est débloquable via les devoirs. Honnêtement, on peut le débloquer en début de game. Mais tant que vous n'avez pas Levioso, ne venez pas à cet endroit-ci de localisation bien précis. Pour aller récupérer le trésor en question. C'est-à-dire le troisième de cette vidéo. Vous pouvez apparaître à ce petit feu de camp. Moi, je me suis directement mis sur mon balai magique. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Regardez bien. Donc, le feu de camp, il est juste dans mon dos. Et là, sur ma gauche, en fait, vous avez une petite montagne sur laquelle il faut aller pour pouvoir utiliser le sort Levioso sur un arbre. Arbre qui va se mettre en lévitation. Et du coup, nous donner notre trésor. Et ouais, c'est un peu un truc de fou quand même. Donc, on arrive ici, à cet emplacement, devant l'arbre. Vous envoyez votre sort Levioso. Je n'arrive pas à le dire, mais bon, c'est comme tous les sorts du jeu. J'ai un peu du mal, je ne vais pas vous mentir. Vous récupérez donc la Bicorne de chercheur de trésor à cet emplacement. Et on termine la quête. Un puits bien aimable. Direction le numéro 4. Et cette fois-ci, on va parler de l'échappe de chercheur de trésor. Et oui, on a eu la Bicorne, maintenant l'écharpe. Avec la quête, le spectre de notre amour. Qu'il faudra activer pour pouvoir récupérer une carte au trésor. Pour pouvoir activer la quête. C'est à cet emplacement. Juste à côté de Poudlard, vous avez une énorme tour. Et c'est au-dessus de cette tour que vous allez pouvoir récupérer la quête, le spectre de notre amour. Qui va vous donner une petite carte au trésor. Comme vous pouvez le voir ici sur le gameplay. Bien sûr, je suis dans les cieux. Je suis dans les nuages. Limite, que dis-je ? Je vole. J'arrive à cet emplacement. Et je peux récupérer donc cette carte-ci. Qui va nous permettre d'aller récupérer le quatrième trésor de la vidéo. Et la magnifique écharpe de chercheur de trésor. Alors, l'endroit de localisation, c'est Forêt Interdite. Vous avez un petit feu de camp voyage rapide à cet emplacement. Et surtout, le pont se trouve juste à côté. Maintenant, je vous conseille de venir la nuit. Et d'activer le sort Lumos. Luminos, c'est tout simplement quand vous êtes dans le noir, dans une petite grotte. Et que vous voulez de la lumière. Vous suivez bien mon personnage. Vous allez donc en face de ce pont. À cet emplacement. On active le sort. Et directement, il y a des bougies qui vont se scotcher à vous. Sauf qu'au lieu de rester avec vous. Elles vont vous montrer le chemin à prendre. Pour pouvoir récupérer le quatrième coffre de la vidéo. Et surtout, l'item, le skin légendaire. La fameuse écharpe de chercheur de trésor. Plus qu'à suivre ces petites bougies. Honnêtement, la mécanique de jeu, elle est très très sympathique. Moi, j'adore ça quand il y a un peu de variété dans le jeu. Quand ce n'est pas tout le temps la même chose. Et honnêtement, dans ce Hogwarts Legacy. En règle générale, je suis surpris. Maintenant, je n'ai pas encore fini le jeu à 100%. Donc, je n'irai pas à me prononcer sur un avis définitif. Mais c'est vrai que la plupart des quêtes sont agréables. Il y en a pas mal. C'est des quêtes FedEx, comme dans tous les jeux. Mais vraiment, il y a un peu de variété aussi. Et ça, ce n'est pas dégueulasse. On récupère ici notre écharpe. Et on termine la quête, le spectre de notre amour. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Bella1420TV. Merci à la communauté. Et bon jeu à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.